J'aime l'éternel J'aime l'éternel J'aime l'éternel Et le seul Qui doit être glorifié Nous nous sommes des esclaves Des gens de rien Nous avons été gracieux Parce qu'il a donné sa vie Pour nous sauver Mais nous ne sommes rien Nous ne sommes pas Des gens Qui peuvent qu'est-ce qu'il voulait dire? Faire un bras défait avec Dieu. Non. Dieu est Dieu. Nous sommes des hommes. Nous devons simplement dire merci au Seigneur. Parce que chaque jour il permet que le soupe des vies qu'il nous a prêté soit encore là. Nous devons lui demander d'être humble. Humble. Amen. Alors que Dieu vous bénit tous. Je salue ceux qui nous suivent à la suite de l'internet. Que Dieu vous bénisse également. Vous n'êtes pas seuls là où vous êtes. Nous sommes ensemble. L'heure est à la préparation. Amen. Le thème que nous avons choisi d'étudier depuis 2019 est la persévérance. C'est un thème très important pour la vie de chrétienne. Parce que c'est par la foi et la persévérance qu'on nourrit des promesses. Nous avons besoin d'hériter des promesses. Amen. Frère, Dieu nous bénit dans la santé de l'église. Amen. Il t'amène. Amen. Pourquoi vous ne pouvez pas dire Amen quand c'est au travail. Amen. C'est au travail. Amen. Notre frère qui a été nommé directeur d'une grande société c'est par la prière qu'on a commencé. Moi j'ai récès au moins déjà quatre personnes bénies déjà. Amen. C'est une réalité. Alléluia. Il m'a appelé pour qu'on puisse être il puisse être hébergé là où il va en attendant qu'il trouve une maison. Donc ce sont des choses réelles. Les choses invisibles sont des choses réelles. Vous comprenez ? La peur que vous avez là vient du diable. Ceux qui ont peur là. On va prier pour vous pour que c'est un frère maléfique ou qu'il se Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crête. Vous avez reçu un esprit d'adoption et qui nous fait crier Abba Père. Il faut comprendre les choses. Il ne faut pas rester là en train de rester dans un petit coin on a dépassé on a dépassé ça. Il est temps de nous approprier les promesses mais c'est la foi et la persévérance. La persévérance c'est la constance dans l'effort c'est la ténacité c'est la persistance et face à l'opposition jusqu'à ce que nous puissions réaliser l'objectif qui est d'entrer dans l'éternité pour ce grand mariage qui va se réaliser là-bas. On dit Amen. Mais sur cette telle on a besoin de persévérance également. Par contre dans son testament il nous a fait des promesses et chacun doit s'approprier chaque promesse chaque promesse qui est dans un testament doit se réaliser pour toi et pour moi. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous n'êtes pas trop petits pour recevoir ces choses. Nous sommes des fils de Dieu et Dieu nous donne en tant qu'héritier des promesses et nous donne des promesses et s'accomplissent dans notre vie réellement. Et la Bible dit que si il n'a pas épaillé son propre fils qu'est-ce qu'il va nous refuser? Il nous donnera toutes choses avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si il a sacrifié son fils. Est-ce que vous comprenez un peu? Il n'a pas épaillé. Par contre Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Donc si Dieu a donné son fils en sacrifice s'il a accepté que son fils meure pour toi et pour moi dans la mort du Christ nous avons l'expiation nous avons la régénération nous avons la fin de toutes nos douleurs. Quand il a dit tout est accompli ta maladie a pris fin Tout est accompli ta pauvreté a pris fin Ton cérébrat a pris fin Ton élevage a commencé Alors qu'est-ce qu'il va nous refuser? S'il n'a pas son fils est mort pour que toi tu sois ce que tu dois être Par contre il y a ce que tu dois être et il y a ce que tu es Tu vis en dessous de tes privilèges Tu dois accepter ce que Dieu a fait pour toi à la croix Qui a compris? Et tu ne mérite rien Moi je ne mérite rien C'est un problème de famille Nous sommes fils de Dieu J'ai la victoire On chante ça Mais est-ce qu'on comprend? Je suis Mais est-ce que tu comprends ce que tu chantes? Quelle victoire tu as et puis tu trimes tu tires dans la misère Quelle victoire Quelle victoire tu as? Dis-moi Quelle victoire C'est maintenant qu'on comprend Il ne l'a pas épargné sauf Il l'a laissé mourir pour toi S'il est mort Quand il a dit tout est accompli ton problème est réglé Vous ne dites pas Amen ici Vous voulez retourner avec vos problèmes? Non Il ne faut pas avoir peur Soyons des fils de Dieu et recevons ce que notre Père a prédestiné pour nous dès avant la fondation du monde Parce que le Seigneur notre Dieu en Jésus-Christ nous a réconcilié le monde dès avant la fondation du monde Apocalypse chapitre 13 verset 8 C'est là que le sacrifice a débit Et tous ceux qui n'ont pas leur nom écrit là ils vont en donner la bête Mais toi et moi si aujourd'hui on peut traverser les épreuves venir ici c'est parce que Dieu nous a connus dès avant la fondation du monde et nous a choisis pour la vie éternelle en tant que fils Alors il nous donne tout avec son fils qui a déjà sacrifié pour toi S'il a fait le sacrifice il est mort verset son sang qu'est-ce qu'il peut te refuser ? Amen Non n'aie pas peur parce j'ai réuni là-dessus il y a des qui disent moi je mérite tu ne mérites rien moi je mérite rien mais nous méritons ce que notre père a disposé pour nous C'est notre héritage C'est notre héritage Si vous écoutez la prédication du frère Branson de la divinité il dit nous sommes nous sommes une partie de Dieu Écoutez nous sommes une partie de Dieu nous sommes Dieu Amen Et cela nous reconforte et nous partageons l'héritage de Dieu avec Christ que Dieu vous bénisse Mais c'est par la foi et la persévérance Deux choses Tu as la foi elle ne suffit pas Il faut continuer jusqu'à ce que tu obtiens ce que Dieu t'a prédestiné Et Dieu veut te donner Ah tu n'entends pas Amen La soeur elle ne veut rien recevoir En tout cas moi je veux tout recevoir Voilà mon pied rétabli Et quand je vois ça toi tu es assis vous voulez recevoir Toi mais tu dois savoir que quelque chose te manque Et dans le somme 20 il a été dit Qui te donne ce que ton cœur désire Qui te donne ce que ton cœur désire C'est ton père Non ce soir nous allons prendre un pan de la persévérance qui est la prière Et je vais être bref pour qu'on puisse prier La prière c'est la communication du chrétien avec son Seigneur Et elle est exprimée par les mots comme prier faire des prières ou bien des expressions invoquer Dieu Somme 17 verset 6 invoquer le nom de l'Éternel Genèse 4 verset 26 crier à l'Éternel Somme 3 verset 5 élever son âme à l'Éternel Somme 25 verset 1 chercher l'Éternel Esaïe 55 verset 6 s'approcher du trône de la grâce Hébreu 4 16 s'approcher de Dieu Hébreu 10 22 Tout ça veut dire prier Pourquoi devons-nous prier? Pourquoi c'est Dieu qui nous invite à le faire? C'est Dieu qui dit priez Qui comprend? C'est Dieu qui nous invite à le faire Alors 1 chronique 16 verset 11 on va le lire rapidement Je vais être bref pour qu'on puisse prier à vous à vous dépêche-toi 1 chronique 16 verset 11 dit Ayez recours à l'Éternel et à son appui On dit Amen Ayez recours à l'Éternel et à son appui Ayez recours C'est Dieu qui nous demandera Vous savez il y a des gens qui vont voir les féticheurs il y en a qui sont francs ils sont ici ils n'ont pas de protection ils cherchent des éléments de la nature pour être à sécurité mais nous avons une grande protection nous avons un donateur c'est Dieu lui-même il s'est donné à nous pour nous sauver il nous donne tout avec lui Alors 1 chronique 16 11 1 chronique 16 verset 11 Ayez recours à l'Éternel et à son appui Cherchez continuellement sa face Ça veut dire persévérez dans la prière Et mon souhait c'est que cette année là chacun prenne la prière comme un cheval de bataille Que personne il reste Vous savez le temps que vous allez vous bavarder prenez-le pour prier Je ne sais pas que quelques minutes de prière On a déjà la télévision on bavard on bavard Non frère Prenez-nous du temps de la prière Relise le passage pour nous frère Relise le passage 1 chronique 16 verset 11 Ayez recours à l'Éternel et à son appui Amen Ça veut dire Oh à son appui Alléluia Qui va nous lire le sauve 146 Celui qui pour appuyer un homme il est maudit Regardez ici Regardez Maudit soit celui qui s'appuie sur l'homme Mais celui qui s'appuie sur Dieu Alors Il a rien appui sur Le sauve 91 Le sauve 146 Le dit Ayez appui Ayez recours Il a dit Prier pour que Dieu soit votre appui Vous comprenez On ne va pas rester là pleurer quand il y a un problème Les pleurs ne vont pas résoudre ton problème C'est la prière J'ai toi T'es Prie Cris Cris Et Dieu va te répondre Allons-y mon frère Somme 146 Somme 146 Verset 3 Ne vous confiez pas au grand Vous comprenez un peu Jamais Allons-y Au fils de l'homme qui ne peuvent sauver Ils ne peuvent sauver Continuons Verset 4 Leur souffle s'en va Ils rentrent dans la terre Et ce même jour Leur dessein périsse Le même jour tout leur projet de grandeur de folie Fini C'est terminé Ce même jour Continuons Verset 5 Heureux Celui qui a pour secours le Dieu de Jacob Oh ça c'est tellement important Bien aimé Le Dieu de Jacob c'est le Dieu qui transforme Il transforme un usurpateur un usurpateur qui s'appelait Jacob en prince Et la transformation est réelle On voit Jacob marcher différemment Il a un nouveau nom Et sa vie a été sauvée Mais Jacob est resté dans la prière jusqu'au matin Vous comprenez un peu Jacob n'a pas prié une heure Il a prié toute la nuit Parce qu'il fallait Il le fallait Toi aussi il faut que tu pries Tant que tu n'as pas encore de ce que tu cheres Pas de sommeil Pas de sommeil Priez pour moi J'en ai besoin Si tu es en train de chercher un espace où on va se retrouver ici Tu es d'accord Tous nos bien aimés qui ont besoin de quelque chose On va prendre les jours Pleurez ici à terre Que Dieu nous fasse grâce Tu aimerais être là On sera ici devant eux Lui présenter nos situations Voilà ce que nous sommes Voilà ce que nous voulons Voilà ce que tu nous as promis Tu m'as promis ça Je ne l'ai pas encore Je dois l'avoir Par contre Je suis héritier Tu es héritier Je dois avoir ce que tu m'as donné comme héritage Alors priez pour qu'on puisse se trouver un jour Où on sera tous ici pendant combien de temps ils ne s'est pas On va crier au Seigneur Et il va nous exaucer Pourquoi il veut nous exaucer Il veut nous exaucer Mais ça c'est fait par la foi et la persévérance Il y a des promesses Abraham ayant persévéré obtient l'effet de la promesse Si Abraham l'a fait toi et moi nous devons le faire Amen Donc la prière c'est l'utile de prier ça c'est un chronique 16-11 Maintenant Jésus lui-même Il va nous donner encore une injonction un autre ordre pour prier Nous l'avons dans Luc chapitre 1 Luc 18-1 Ne soyez pas distrait et il veut nous donner cet exemple C'est notre modèle Le modèle parfait c'est Jésus C'est pas un homme ni une femme Continuons Luc 18-1 Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher du tel grand Amen Comme en tout cas quand Jésus parle on doit dire Amen Il faut toujours prier et ne jamais se relâcher Ça c'est Jésus qui l'a dit Il l'a pratiqué Mais qu'est-ce qu'il a dit dans Jean 13 Allons dans Jean 13 verset 17 Ne soyez pas distrait frère Ça ferait de la peine de vous voir recevoir ces paroles et puis la laisser sortir de l'autre côté Jean 13 verset 17 Voilà Si vous savez ces choses vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez Qui a compris ça Qui va me dire Frère Combien est mes frères ça veut dire quoi Aujourd'hui il nous enseigne il dit Il faut toujours prier sans se relâcher Maintenant il dit là-bas Si vous savez ces choses vous êtes heureux pour vous les pratiquer Lève-toi Ça veut dire quoi Si vous savez ces choses vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez Ça veut dire quoi Ça veut dire il faut mettre en pratique ce que nous avons entendu Mais c'est quoi On a su quoi Sur la prière Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut prier Il faut croire dans la prière Il faut prier Il faut percevoir dans la prière Il faut prier sans se relâcher Qui a compris Sœur Quand vous êtes là en train de prier puis vous êtes tout fatigué c'est le diable qui agit Ah oui Il ne peut pas vous empêcher Il agit Il vous empêche d'être béni Il ne peut pas penser que c'est Demi qui va prier Comme Demi ne finit pas Demi ne finit pas Et il te rapproche de la pauvreté de la souffrance de ta vie la fin de ta vie J'ai vu dans la savane quand j'étais enseignant dans la savane un petit oiseau qu'on appelle Pelou Vous voyez il faut on s'intrigue partout C'est petit Pelou c'est un oiseau dans la région parlée vers Sakassou Béhomi Je l'ai vu je croyais qu'il pouvait l'attraper on a fait deux pas il a sorti un peu deux, trois il a sorti un peu et puis on est allé allé, allé et puis il est parti quand il m'a éloigné suivant du village c'est l'année il est parti c'est ce que le diable fait tu as compris Pelou là c'est le diable tu as des promesses l'apopo dit exerce toi la piété l'exercice spirituel est utile à tout l'exercice spirituel il faut prier jeûner non si il est jeune je remets la vente c'est toi qui as besoin de jeûner l'ennemi t'empêche d'obtenir ce que tu dois avoir et puis tu le suis mais il va y avoir un moment il va te laisser il va s'envoler et puis toi tu es là et tu vas voir déjà j'ai dit que j'ai j'ai au moins 5 heures 4 ou 5 heures déjà bénédiction déjà il t'amène il t'amène il t'amène il t'amène mais vous allez rester comme toi mon frère il parle de quoi il parle de ce qu'on doit faire toi tu écoutes en soi de l'autre côté c'est ton problème il y a une soeur qui m'a appelé elle dit moi je veux je fais un petit travail tout juste à la poterie mais je vais mettre Dieu à l'épreuve je le prends au mot je vais gérer 3 jours sans maïs sans boire elle a géré 3 jours sans maïs sans boire le dimanche elle était ici elle m'a appelé elle a reçu un bon travail c'est pas pour moi c'est pour elle vous êtes heureux pour vous vous voulez pratiquer c'est pas moi qui vais pratiquer pour vous c'est vous mais vous pouvez regarder les gens passer comme ça et dans les bénédictions vous faites bien c'est pas moi moi aussi j'ai lutte pour être ici là je ne suis pas levé comme ça et puis vous allez bien non non chacun doit être à son poste le mien c'est ici je dois instruire et l'instruction se fait ton bien mais l'instruction ne pourra t'apporter quelque chose que si tu passes à la pratique mais c'est ça que vous avez compris ici qui a compris ne laissez pas arrêt tout ce que Dieu a promu dans la Bible c'est pour vous la seule elle aime au lieu de elle travaille debout comme ça elle fait des chaussures au lieu de 2 000 francs c'est fini ça c'est fini c'est fini elle a un grand salaire maintenant par contre Dieu a dit que tu dois avoir cela maintenant si tu veux pleurer sur ta vie moi je ne mérite pas il n'y a pas quelqu'un qui mérite tu as compris personne ne mérite rien c'est lui seul mais s'il est venu mourir pour toi pour te sauver dans le salut il y a tout ce que tu demandes parce que la guérison du corps là c'est le salut du corps quand il a dit à cette femme qui perdait du sang ma fille ta foi t'a sauvée c'est pas le ciel mais c'est la paix de sang qui s'est arrêtée vous comprenez un peu parce que nous notre corps est encore là en souffrance mais notre âme est déjà ressuscitée nous sommes déjà assis dans l'éceinte en Jésus Christ vous voyez moi je suis déjà assis là-bas mais je peux avoir mal au pied vraiment à la terre parce que j'attends la rédemption de mon corps si on comprend cela on peut réfuter les 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 non non ils ont un mauvais nom là les les moqueurs ne vous laissez pas intibé dans les moqueurs les moqueurs sont les possédés qui a compris ce qu'ils m'ont dit ce qu'ils ont fait ce sont les possédés nous sommes un dit ne t'arrête pas et ne t'ensoie pas en compagnie des moqueurs soit les possédés quand Dieu a tous travaillé il y a eu tous les moqueurs et les gens sont venus les étrangers on va construire votre mieux ils disent non regardez ces hébreux peureux même un lézard seulement va renverser il dit mais si un lézard doit renverser ce n'est pas votre problème frère ne t'assoie pas combien des moqueurs sont des démoniaques ceux qui moquent ce que je veux faire sont des démoniaques Mika s'est moquée de Dieu elle n'a pas eu d'enfant toute sa vie quand Dieu il dit quelque chose il leur donne et la chose existe il dit et vient l'existence c'est ce que nous croyons tu es moqueur mon choix tu vas rester dans son état des moqueurs alléluia donc voilà les deux cas Jésus lui-même il veut que nous puissions prier Amen alors pourquoi Dieu veut que nous sommes en communication avec lui vous comprenez la communication la prière c'est être en communication on parle avec Dieu Dieu parle avec nous et nous ordonne de prier Amen être en communication avec lui parce que par la prière nous recevons la bénédiction par la prière nous recevons la puissance de Dieu par la prière nous recevons tout ce qui nous est nécessaire Alléluia oh Dieu est bon vous donnez des exemples de ceux qui ont obéi ceux qui ont obéi qu'est-ce que Dieu leur a donné nous prenons Jésus a promis à ses disciples qu'il recevrait le Saint-Esprit s'il demandait s'il cherchait s'il frappait à la porte de leur Père Céleste Amen qui est au courant Jésus a demandé à ses disciples qu'il recevrait le Saint-Esprit s'il cherchait s'il frappait s'il frappait à la porte Céleste qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce que les disciples ont fait quand Jésus leur a parlé ils ont obéi acte 1.14 vous pouvez aller voir comment ils ont obéi non non on est assis là on parle moi je ne veux pas prier d'accord tu ne veux pas prier tu restes là tu ne veux pas gêner tu restes mais tu ne devras rien tu ne devras rien acte 1.14 vous allez voir ce que les disciples vont faire acte chapitre 1 verset 14 tous d'abord 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 Luc 11 verset 5 à 13 c'est l'ordre que Jésus a donné comme nous sommes en train de parler Luc 11 verset 5 à 13 Luc 11 verset 5 à 13 il leur dit encore si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire ami prête moi trois pains Jésus car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir et si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond ne m'importune pas la porte est déjà fermée mes enfants et moi nous sommes au lit je ne puis me lever pour te donner des pains je vous le dis même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami il se leverait à cause de son opportunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin ça veut dire que nous devons importuner Dieu il faut frapper ça à ce qu'il ouvre et dit je me tiens à la pointe de frapper si quelqu'un entend ma voix qu'il ouvre j'entrerai chez lui j'ai soupiré avec lui et lui avec moi il nous invite de frapper toi tu dis non il ne veut pas frapper mais est-ce que les disciples vont obéir on dit obéir on va voir acte 1 14 acte 1 verset 14 tous d'un commun accord tous d'un commun accord ce que nous avons fait frère qui est d'accord pour le faire on doit d'accord on vient ici on passe le temps dans le jeûne et la prière dans la persévérance dans les pleurs dans les pleurs dans les pleurs il dit mettez moi les pleurs vous verrez si je ne veux pas les écrivations pour vous continuons tous d'un commun accord persévérez dans la prière persévérez dans la prière ça dit prière comment continuellement sans se relâcher les disciples du Seigneur qui est disciple du Seigneur ici c'est nous tous ce sont la même chose il dit vous êtes heureux pour vivre comme les pratiqués on ne respecte à la théorie ah frère ça c'est bien si on persévère il va avoir la chauve tu persévères tu ne le trouves pas les apôtres les disciples eux ils ont exécuté l'ordre du Seigneur continuons tous tous d'un commun accord persévérez dans la prière persévérez dans la prière la prière la prière amen frère moi je ne suis pas chez vous je ne suis pas votre gardien je suis gardien de rien ni de l'église ni de vous votre gardien c'est le Seigneur mais quand vous entendez la voix tu donnes tu dis Seigneur lève-toi lève-toi tu es allé aux toilettes tu viens dis quelque mot Seigneur il ne faut pas venir te coucher moi mon corps est trop lourd le Seigneur mon corps est trop lourd demain je vais prier demain ne viendra jamais père lourd il va t'entraîner à la fête et puis tu n'as rien eu rien tu vas voir tes amis honnêtement ils vont voir ce que Dieu leur a prié honnêtement honnêtement tu n'as rien eu et tu seras jaloux comme moi je ne veux pas gérer mais qui t'a dit il ne veut pas gérer le ventre là il est ingrat le ventre là il est ingrat sauf si vous avez une prescription médicale il ne faut pas arrêter sans l'avis du médecin nous ne sommes pas une église extrémiste non on t'a dit arrête n'arrête pas tes médicaments tu l'arrêtes pas tu manges mais tu pries tu pries qu'on doit prier Dieu va t'exaucer Alléluia Alléluia il va t'exaucer on va voir ce que les disciples ont fait ils n'ont pas dit le Seigneur a parlé mais quand il est parti vraiment c'est trop difficile il était avec nous il n'a rien donné ça il est parti maintenant on doit aller persévérer non non moi je ne veux pas Jacques 3 fois non moi aussi il ne veux pas 3 fois non il ne veux pas Agafou non un petit couloir non ce qu'on le dit on va aller encore il est resté avec nous il doit être pu donner c'est maintenant qu'il n'est pas là on va aller qu'est-ce qu'on va voir on ne parle pas quand Dieu a parlé on obéit est-ce qu'on a compris quand Dieu a parlé on obéit il est au ciel il fait tout ce qu'il veut Amen il a dit frapper allez frapper Amen alors disons Acts 1.14 tous d'un commun accord persévéraient dans la prière persévéraient dans la prière priaient sans cesse sans cesse tous vous allez voir les gens qui priaient c'est qui avec les femmes avec les femmes il y avait des femmes comme disciples on va donner le nom d'une femme sociale et Marie mère de Jésus et avec les frères de Jésus Amen Jésus avait des frères c'est pas des cousins leur nom c'est tout dans la Bible c'est pas dans le thème voilà les frères de Jésus la mère de Jésus elle-même elle a obéi à l'ordonné par son fils vous comprenez elle n'a pas dit mon fils donc moi c'est que tu dis moi je ne veux pas aller jeûner c'est pas un problème c'est Dieu qui parle il faut obéir quand tu obéis tu seras heureux Amen Alléluia alors on voit acte chapitre 2 qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont jeûné lis exactement ce qui s'est passé par rapport au baptême de cet esprit acte 2 verset 1 le jour de la Pentecôte ils étaient tous ensemble dans le même lieu dans le même lieu oui ils étaient en train de persévérer et ça a duré 10 jours vous comprenez un peu qui comprend nous on va venir ici Dieu permettant priez pour moi on sera on va se jeter à terre pleurer qui au Seigneur qui est pitié de nous il a pitié de nous quand ils ont commencé Jésus ne leur a pas dit 10 jours il n'a pas précisé nous ferons la même chose autant ça prendra le temps que ça prendra mais Dieu veut nous bénir il va le faire il va le faire il va le faire parce que c'est notre père Amen alors allons-y dit le passage verset 2 tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux oui et il remplit toute la maison où ils étaient assis des langues semblables à des langues de feu leur apparut séparés les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit Alléluia qui va être rempli moi le premier qui va être béni qui va avoir ce qui lui manque ce qui demande mais il faut faire la même chose il faut faire la même chose il faut faire exactement ce que Dieu dit la parole elle est éprouvée la parole elle est éprouvée elle est pratique c'est pas de la théorie la Bible a été écrite pendant des siècles par des gens qui ne se connaissaient même pas la plupart et puis quand on prend le livre c'est comme si c'était la thèse de nous ça veut dire c'est Dieu qui a agi Amen elle est actuelle la vie ne vieillera jamais car c'est notre vie c'est la parole de Dieu elle est notre vie elle est très importante Amen allons-y alors ils ont reçu et ils furent tous remplis du Saint-Esprit Alléluia Amen Amen alors si tu veux être rempli du Saint-Esprit si tu veux être rempli moi je souhaite que tous ceux qui n'ont pas d'enfant aient au moins un enfant un ou deux et vous les aurez vous les aurez Dieu n'a pas changé Dieu n'a pas changé la seule personne qui n'a pas vu c'est Michael donc vous n'êtes pas Michael vous n'êtes pas Michael préparez-vous à recevoir ces enfants moi je ne vais pas entendre un jour une soeur dire ah toi tu m'empêches toi sa fille dit rétire ça rétire directement rétire ça elle a dit papa il rétire si tu as un enfant c'est pour eux tu peux se crier ne fais pas ça l'enfant fait il prend ça il casse et c'est ça qui est le fait de ta joie les gens chèrent ils ne jouent pas tu arrives un jour chez moi et puis des frères sont allés me voir des frères qui connaissent ses enfants leurs enfants sont leurs petits-fils ils ont cassé tout sur le buffet ils se lancent les frères la maman dit non ne faites pas il dit non laissez les frères ça fait ma joie au moins ma maison est allumée Dieu va vous donner si vous n'avez pas un bon cœur ça ne marchera pas mais vous êtes ouvert vous allez avoir des enfants on ne dit pas non toi tu m'es fatiguée non 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 être mère être père c'est être responsable au moins Dieu t'a donné quelque chose à faire Amen je reviens sur ce thème on viendra ici moi ça me tient à cœur peut-être vous ne savez pas que des gens vous pouvez héberger vos cousins vos neveux c'est bien c'est très bien je n'ai rien contre ça moi je l'ai fait je n'ai rien ça c'est très bon mais un jour de la même manière que les crocodiles viennent pondre au bord de l'eau et puis quand ils ont fini les pondres les enfants naissent ils rentrent dans l'eau c'est tout vous avez confié un grand immeu pour ces gens là ils vont tout quitter et puis ils vont s'accroupir chez leur père quelque part vous êtes chez eux est-ce que vous comprenez un peu alors que maintenant Dieu peut vous faire grâce qui a compris prions la chose au sérieux prions pour moi on sera ensemble ici si Dieu le permet on sera ensemble ici pour crier vous allez en avoir besoin et Dieu va satisfaire à vos besoins alléluia lisez par exemple hébreu chapitre 2 verset 15 hébreu chapitre 2 verset 14 hébreu 4 verset 15 vous allez voir ce que Dieu peut faire pour nous je suis en train de terminer parce qu'on va prier hébreu 2 verset 14 ainsi donc puisque les enfants participent au sang et à la chair il y a également participé lui-même afin que par la mort il anéantit celui qui a la puissance de la mort c'est-à-dire le diable quand le Seigneur est mort il a anéanti il a réduit le diable à rien il a dit zéro à néantiser rendre impuissant même si c'est dans ce débat encore mais il ne peut rien contre vous on devient caché avec Christ en Dieu accepter cela pour ne pas avoir peur aucun démon aucun sorcier si tu es encore dans mon village il y a un groupe une seule la dernière fois je l'ai vue ici on a ri ensemble il y a une femme qui voulait garder leur foyer une femme elle voulait garder leur foyer et puis Dieu a permis que son mari se saisisse elle dit je vais gâtir votre foyer 2020 vous n'allez pas le voir et puis elle m'a appelé qui a dit ça c'est la femme on va prier qui peut dire elle est Dieu on a prié et puis 2020 je la vois elle se dit toi tu es revenant tu viens du ne prenez pas les gens qui se prennent pour Dieu faites attention ils ne sont rien oh elle est là elle est là elle est là vous n'avez pas votre foyer elle est là elle a vu 2020 et la confusion est dans le cadre de cette femme tout ce qu'elle a à faire c'est de se répentir et de demander pardon à ses couples Amen Alléluia alors allons-y ce qu'on lisait Hébreu 2 14 Hébreu 2 15 Hébreu 2 15 non non 14 il faut lire ce n'est pas à des anges qui viennent en aide 12 Hébreu 2 14 oui on a lu on a lu 14 oui l'île le reste 15 et qui délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenue dans la servitude vous savez les gens sont retenus aujourd'hui ils ont peur donc ils prennent des fétiches pour se cacher pour se protéger qu'est-ce que c'est un fétiche un fétiche c'est un petit démon oh la Bible dit que il a triomphé de tous les démons il a livré publiquement un spectacle et tout le monde a vu leur défaite c'est une victoire éclatante et il nous transporte dans son triomphe Amen alors c'est pas un démon qui va vous arrêter d'adorer Dieu non bientôt Satan sera écrasé sous nos pieds Amen bientôt bientôt non n'ayez aucune crainte la seule personne qui veut craindre c'est Dieu lui il faut le craindre quand on a péché jette-toi à terre demande ses pardons et il te pardonne quand il t'a pardonné il a le pouvoir de jeter ton péché dans la main de l'oubli il s'en souvient plus jamais il ne sait même pas que tu as péché il l'a accès à la main de l'oubli bien aimé que Dieu nous bénisse continuons maintenant verset 16 car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide mais c'est à la postérité d'Abraham Amen et c'est nous Amen nous prenons Hébreu 4 verset 15 Hébreu chapitre 4 verset 15 car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses ça veut dire nous avons un souverain sacrificateur qui compatit ça veut dire il ne prend pas à nos faiblesses à nos douleurs il ne prend pas et ça qui fait la miségo la miségo c'est quand Dieu nous voit souffrir son cœur il fait mal Amen et alors ça engendre la compassion il partage notre douleur il ne nous a pas créé pour souffrir mais nous avons choisi de souffrir en désobéissant mais là encore il est venu en Christ réconcilier le deux mondes avec lui-même Amen continuons au contraire il a été tenté comme nous en toutes choses Jésus Christ a été tenté comme nous en toutes choses par les femmes par l'argent par la gloire par la gloire les gens ont proposé toi tu es notre roi allez on t'installe tout de suite et dit non les jolies femmes qui viennent essuyer tout ça a été tenté mais il n'a point péché il a dit qui me convaincra de péché personne a pu l'écrire Personne continuons sans commettre de péché sans commettre de péché maintenant vous allez voir la suite verset 16 approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce Alléluia frère et sœur qui veut s'approcher tout à l'heure je vais laisser au frère approchons-nous du trône de la grâce du trône où on reçoit cadeau il a offert son propre sang sur ce trône là on va aller pour recevoir les chaux cadeau Amen Continuons Afin d'obtenir miséricorde Afin d'obtenir miséricorde Afin que le Seigneur puisse nous voir par contre la miséricorde du jugement Il puisse venir partager notre souffrance Allons-y Et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins Amen Nous serons secourus dans nos besoins Tous nos besoins Faites la liste de vos besoins Prenez un cahier Écrivez-moi j'étais aux besoins Vous allez les voir tous Sauf ce que Dieu ne voudrait pas Si c'est pour être orgueilleux Il ne va pas vous donner Ah oui Mais un enfant avoir un enfant c'est normal c'est un don de Dieu Avoir un emploi rémunérateur c'est un don de Dieu Tout ce qui est possible Tout est possible à Dieu Tout ce que Dieu trouve bon Il va vous le donner Par exemple Si vous avez votre enfant qui dit Papa L'enfant a deux ans Donne-moi une une lame Tu vas lui donner Qu'est-ce qui va s'est passé Il va s'est blessé Et qui est responsable c'est toi Non c'est que Dieu voit Mais un enfant Dieu c'est bon Une situation sociale élevée C'est Dieu qui donne C'est pas normal que toi tu sois à la Alors qu'il dit tu seras en haut Tu prêteras à toutes les nations mais toi tu n'emprunteras jamais C'est la Bible C'est la Bible C'est la Bible Amen Alors que Dieu bénisse Maintenant on va voir la persévérance On va lire 1 roi 18 Verset 42 à 43 Et puis on arrête là Demi on va poursuivre 1 roi 18 1 roi 18 Verset 42 Verset 42 42 42 à 45 Acabe monta pour manger et pour boire C'est ça Oui 1 roi 18 verset 42 Non non mais je suis trompé Eli monta sur le mot carmel Oui c'est ça Mais Eli monta au sommet du carmel Oui C'est ça Oui allons-y Acabe monta pour manger et pour boire Non 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 Je me suis trompé Il faut commencer Acabe monta au sommet du carmel C'est ça Mais Eli monta Eli oui Au sommet du carmel Ça c'est quel Le 42 toujours Verset 42 Et Se penchant contre terre Il mit son visage entre ses genoux Et dit à son serviteur Monte Regarde du côté de la mer Le serviteur monta Il regarda Et dit Il n'y a rien Eli dit Sept fois Retourne Eli Ça veut dire Eli était dans Persévérer Persévérer Dans la prière Assis là Frère Nous on ne peut pas On a prié un peu Frère Tu as prié Tu as eu quoi Il faut prier Parce que tu aies la chose Le 123 dit Que nous devons Crier 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 Parce que Dieu nous bénisse L'habit doit être Pratiqué Alléluia Continuons Verset 44 A la septième fois Il dit Voici un petit nuage Qui s'élève De la mer Un petit nuage Qui s'élève De la mer Et qui est comme la paume De la main d'un homme Eli dit Monte Et dit à Acab Athènes et descends Afin que la pluie Ne t'arrête pas On dit ta mer Vous ne comprenez pas Il n'a même pas vu la pluie Mais qu'est-ce qu'il a vu Un petit nuage Au-dessus de la mer Quand on va commencer à prier Que si Dieu t'a béni déjà Vous refiez le Seigneur Les frères Les soeurs qui ont été bénis Vous refiez le Seigneur Il va vous donner plus Il ne faut pas dire non C'est ça seulement qu'il y a eu Un petit nuage Aller à Basa Pour avoir la mer Une mer Sur la mer C'est rien de tout Mais pour Eli Il avait été exaucé Dès qu'il s'est levé La pluie a commencé A tomber A tomber A tomber A tomber Frères Les plus Torrentiels Les bénédictions Vont tomber dans cette église Moi je crois La Bible dit Si tu crois Et que tu crois Que Dieu te bénisse Que Dieu bénisse Amen J'aime l'éternel Car il entend ma voix Il a penché vers moi Son oreille Et je le chanterai Toute ma vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada